Je suis responsable à la Croix-Rouge de tout le département d'accueil des demandeurs d'asile. Donc mon rôle consiste à coordonner cette action-là parce que maintenant nous avons une quinzaine de centres et nous accueillons 3000 personnes et bientôt nous allons encore accueillir d'autres personnes pour monter à 4200 places. Il faut compter qu'actuellement il y a 400 personnes qui travaillent et demain avec l'ouverture d'autres centres il y a 500 personnes qui travaillent dans le domaine pour le côté francophone. Et pouvez-vous raconter du changement de la pierre bleue, la situation de la pierre bleue auparavant et la situation maintenant ? Donc concernant l'accueil des personnes illégales, au début quand on a discuté du projet, il fallait savoir que dans les centres fédéraux, il y avait 40% de leur population qui étaient des personnes en situation illégale. Et l'État a demandé à la Croix-Rouge de pouvoir aussi accueillir ces personnes-là. Le taux d'occupation dans les centres à ce moment-là était de 70%. Donc nous, nous avons dit « Ok, nous voulons bien, mais il faut qu'il y ait un projet autour de là ». Parce que même si les personnes ont le droit à une aide matérielle, parce qu'ils ont des enfants en dessous de 18 ans, nous ne voulions pas avoir un sas comme ça où on met les personnes pendant 18 ans. S'ils ont un bébé d'un mois, ils peuvent rester là jusqu'à 18 ans. Donc pour nous, même si c'est un esprit social de pouvoir leur fournir une aide matérielle, ce n'est pas quand même un projet humanitaire par rapport à eux, parce qu'on va conditionner les personnes à ne plus vivre dans la société, mais à être parquées simplement. Donc nous avons hésité longuement avant de pouvoir ouvrir ce centre-là, avec une des conditions, c'est que les personnes ne soient pas éparpillées dans tous les centres, mais qu'elles soient regroupées dans un seul lieu. Une deuxième condition, c'est d'avoir un projet avec les personnes et qu'il puisse y avoir un groupe de réflexion pour savoir qu'est-ce qu'on fait de manière spécifique avec ce public-là. et que la Croix-Rouge puisse avancer sur un projet humanitaire d'accompagnement de ces personnes-là. Et donc nous avons été d'accord pour une période de trois ans d'ouvrir ces centres-là. Donc nous avons commencé à ouvrir les centres avec une approche plus spécifique. Comme ce sont des personnes, soit qui ont été dans la rue, soit ils ont été déboutés à un moment donné, ils ont une autre expérience, donc on voulait que l'accompagnement soit différent d'un centre collectif et de viser à beaucoup plus d'autonomie des résidents eux-mêmes, des personnes qui logent là-bas. Et alors aussi avoir un accompagnement plus pluridisciplinaire et plus spécialisé. Parce que ce que je veux dire par là, c'est d'une part, dans l'accompagnement, il y a un premier temps où on fait le poids sur les personnes, on voit un peu où ils en sont dans la procédure. Par exemple, on se rend compte que les passeurs ont dit aux personnes, voici la histoire qu'il faut raconter pour être reconnue, alors que l'histoire des personnes, elle est pire que ce que le passeur dit. Donc il a fallu établir un climat de confiance avec les personnes, et puis revoir un peu leur histoire et revoir un peu la demande d'Asie, si tout a été fait par rapport à eux, si tout a été fait par rapport à ça. Après, tout le reste de l'accompagnement, c'est de retravailler avec eux sur leur projet migratoire, en disant soit c'est fini en Belgique, soit c'est autre chose, soit c'est retourné au pays, mais c'est de retravailler avec eux globalement sur leur projet migratoire. C'est pas nécessairement retourner dans votre pays, c'est pas nécessairement rester ici, mais de voir un peu l'ensemble des possibilités qu'il y a, et accompagner les personnes dans une espèce de contrat avec eux, voici maintenant quel est le projet, vers où va-t-on. Donc c'était par rapport à cette idée-là que nous voulions qu'il y ait un comité d'accompagnement, et qu'on réfléchisse bien sur tous les éléments en termes sociaux d'accompagnement, et pas simplement de faire un lieu, je dirais un parc, où on met les gens en attendant, et puis voilà. La convention finit trois ans après, on interpelle, on fait un rapport d'activité, et on interpelle le cabinet, fait d'asile en disant, ben voilà, on voudrait bien vous rencontrer pour discuter et tout. Il n'y a pas de rencontre qui s'établit, et puis ils nous demandent de continuer la convention plus tard. Alors nous, on a dit, comme elle finissait au mois de décembre, on veut bien continuer jusqu'à juin 2010, parce que les enfants sont encore à l'école, mais après, on veut petit à petit arrêter d'accueillir ces personnes-là. Et d'autant plus, je dirais que dans le réseau tout entier, il y a une pénurie de places, quoi. Et à ce moment-là, arrivé à juin 2010, il n'y a toujours pas eu de rencontre, nulle part, et on nous demande de continuer encore. Et non, nous, on ne veut pas, parce que je trouve qu'il faut vraiment avoir des éléments de réflexion sur ce qu'on fait. Alors, globalement, dans la procédure, je trouve qu'une procédure d'asile, il est, il y a un début, il y a une fin. Chaque fois qu'on met des systèmes pour prolonger la fin, les gens vont être dans ce système-là, parce que c'est leur seule ressource. Et donc, à un moment donné, je crois que, je peux dire, même comme organisation humanitaire, il faut à un moment donné envisager la fin pour un autre départ. Ce n'est pas une fin en soi, c'est une fin pour un autre départ, avec les conséquences que ça comporte. Mais ici, le système qu'on a mis en place avec une visée humanitaire, peut être contre-humanitaire à un moment donné, parce que les gens vont être dans des situations créées artificiellement. Donc, c'est pour ça qu'on voulait qu'il y ait des recommandations, des structurations. Et je vous ai dit, par exemple, de faire un contrat avec les personnes, mais qui ne soit pas duré dans le temps, mais qui soit duré sur le projet de la personne, pour vraiment changer ces situations-là, et avoir une approche un peu plus globale qu'une gestion de place, je dirais, tout simplement. Il faut une autre matérielle, on les met là. Vous savez, avant, dans les centres, il y a deux, trois ans, c'était fini la procédure, la personne n'était pas reconnue. Donc, les avocats faisaient un recours au Conseil d'État. Comme il y a eu beaucoup de recours au Conseil d'État, comme tout bien je préfère un recours au Conseil d'État, les gens attendaient cinq ans dans les centres. Ce n'est pas une solution, quoi. Et alors là, ils sont là, alors on leur disait, mais il n'y a qu'une chance sur mille que ce soit la chance, ils attendent. T'as dit que si on leur dit, ben voilà, par exemple, c'était un droit au Conseil d'État, ou bien, voilà, ici c'est fini, ben un système qui va plus rapide, quand on leur dit que c'est fini, qu'il n'y a plus d'autres procédures, les personnes, à ce moment-là, repensent à l'avenir d'une manière triste à un moment donné, parce qu'il faut faire le deuil de ce qu'ils avaient espéré, mais peuvent reconsidérer à l'avenir. Et cet élément-là, il faut aussi dire que c'est fini à un moment donné. Si on ne dit pas à un moment donné que c'est fini, ils ne peuvent pas reconsidérer à l'avenir, quel qu'il soit. Donc c'est pour ça que nous avons dit, nous ne continuons pas, parce que, un, il y avait des engagements qui avaient été pris d'avoir une réflexion et des mesures par rapport à ça, qui n'ont pas été respectées. Donc tant qu'il n'y aura pas de réunion et qu'on ne discutera pas sur le fond du problème, qui est l'accompagnement social de ces personnes-là, avec une procédure, je dirais, adéquate, et un aspect humain, ben nous ne voulons pas continuer à garder des personnes pour les garder. Mais là, pour vous, qu'est-ce que, probablement, une solution pour ce système ? Il faut distinguer les situations, donc les personnes en situation irrégulière, comme ceux qui sont à Ivoire, la solution, je dirais, bon, c'est difficile de dire qu'il y a une solution, mais en tout cas, la réflexion, c'est de pouvoir, avec eux, travailler sur leur projet. Le fait que les personnes restent dans le centre, après autant de temps, les enfants, ils ne connaissent plus la langue du pays d'origine. Ils sont scolarisés ici, ils ont des amis ici, etc. C'est comme, voilà, c'est comme les migrations en Belgique au début, enfin, tous les migrants qui sont arrivés, les parents ne connaissent pas la langue, et les enfants savent le français. Donc, il y a une partie d'intégration. Alors, ou bien, on a un projet avec eux, mais c'est ça, je crois que tout est projet spécifiquement lié aux situations des personnes, on ne peut pas faire des généralités. Mais la méthode de travail et la conception doit être la même. Je dis, par exemple, les enfants ne connaissent pas la langue du pays. Eh bien, on met dans le projet ici, si le projet des personnes est de rentrer au pays, eh bien, de passer un temps pour reconditionner les personnes, de réexpliquer la langue du pays, de les enseigner les enfants, la coutume, la langue du pays à certains temps. Et les personnes qui veulent rentrer, si professionnellement, il leur manque une formation un peu plus qualifiante, de pouvoir leur donner ici, en se disant, voilà, on établit un contrat, pour un an, on fait ces éléments-là avec vous, et on vérifie comment c'est, comment c'est évolué, et après un an, on vous donne les moyens nécessaires pour refaire un projet dans votre pays d'origine. Si les personnes, pour 36 conditions sociales et personnelles, ou psychologiques, ou n'importe quelle situation, ils ne peuvent pas rentrer dans leur pays, ils ne peuvent pas aller ailleurs, eh bien, là, alors, on régularise les personnes. On dit, voilà, vous êtes régularisé la situation, parce qu'il y a une série de critères, mais c'est suivant le cas. Ou il y a des personnes, qu'il faut refaire une demande d'asile, parce que leur situation est très probante, on refait une demande d'asile avec eux, mais chaque personne doit avoir un projet là-derrière. On ne peut pas laisser les personnes comme ça. Voilà, on est dans un cadre, dans un système à travailler. Alors, pour les personnes qui viennent en Belgique, je crois que la migration, les gens ont toujours voyagé. Les gens ont toujours migré, donc on ne peut pas dire qu'on va stopper, on va favoriser. Donc, le tout, globalement, c'est de pouvoir être, en disant que ce mouvement-là, il sera là. Deux, en Belgique, il y a des personnes qui viennent pour des raisons économiques et pour une volonté de travailler, d'autres qui viennent pour des raisons de réfugiés politiques, religieuses, toutes ces questions-là. Donc, je crois que d'abord, il faut adapter la politique en général. Je dépasse mon cadre de la Croix-Rouge, mais je crois que dans la politique en général, il faut avoir une politique de migration, une politique d'accueil. Ça, je crois que c'est très important. Et dans la politique d'accueil des réfugiés, il faut prendre le temps nécessaire et mettre le temps nécessaire pour traiter les dossiers. Il faut mettre les moyens nécessaires. Maintenant, il y a des retards de 15 mois pour analyser. Donc, déjà, on est parti dans des systèmes où c'est trop long. Donc, il faut renforcer les moyens des gens qui traitent les dossiers avec un traitement de qualité pour raccourcir ces délais-là. Si vous risquez à ce mois, c'est déjà trop tard, je veux dire trop long, pour refaire d'autres choses. S'il y a une réponse après deux mois, ben voilà. Je crois aussi que dans les pays d'Europe qui demandent, les nouveaux pays qui adhèrent à l'Europe qui demandent l'Asie, ça doit être traité plus facilement, plus rapidement, les dossiers, et qu'il y ait aussi une information dans les pays d'origine. De manière générale, nous nous avons fait un projet au Congo. Par exemple, on a informé les personnes de qu'est-ce que c'était les conséquences de la migration légale et illégale. On a fait une bande dessinée, on a distribué ça dans toutes les universités. On a eu 125 000 bandes dessinées qui ont été distribuées avec des animations, avec des volontaires de la Croix-Rouge au Congo. Alors, on a eu tous des débats très intéressants sur la migration. On n'a pas dit aux gens, on ne venait pas en Belgique. On a dit aux gens, voici comment ça se passe. Et qui a dit, voici comment ça se passe, c'est des Congolais, des dessinateurs Congolais qui ont fait dix scénarios pour dire les choses positives, les choses négatives, ce que chacun avait vécu, même comme histoire là-bas. Donc, de nouveau, le problème est pris de manière plus globale. Il y a l'information dans les pays d'origine. Il y a ici un accueil à faire parce que nous sommes solidaires, nous avons pris des engagements au niveau international et que le dossier soit traité humainement. Et nous, nos centres, par exemple, on considère que les gens sont là en période de transit seulement, un moment pour une autre vie. Donc, il faut bien rester dans ce contexte-là. Et après, les centres, pour ceux qui sont déboutés, avoir des projets plus adaptés, plus spécifiques par rapport à leur futur migratoire. Donc, le centre de Pierre Bleu, qui accueillait de manière spécifique les personnes en situation illégale, nous avons vu qu'il n'y avait pas de poursuite dans l'évaluation, dans les recommandations à faire pour le type de cet accompagnement-là. Nous avons arrêté de prendre les situations, des personnes en situation irrégulière. Donc, nous prenons maintenant les primo-arrivants dans ce centre-là en disant qu'à un moment donné, s'il y a de nouveau le débat là-dessus et on se met bien d'accord sur les recommandations, on ouvrira les places à Pierre Bleu ou ailleurs par rapport à ce public-là. Mais je vais vous dire franchement, maintenant, la situation est telle que nous sommes dans les hôtels, nous sommes dans les squats, nous sommes dans les centres, nous allons ouvrir les casernes, nous avons un centre de santé mentale, il y a les mineurs, il y a les illégaux. Et ça fait beaucoup, beaucoup de travail. Donc, la volonté, l'engagement des gens de la Croix-Rouge sont là, mais ça a aussi une limite. Donc, c'est ça aussi qu'il faut voir à un moment donné, on ne peut pas tout faire, donc il faut limiter notre action à un moment donné. Il y a, par rapport aux personnes qui sont dans la tente, comme ça, dans ces centres, même dans nos centres, mais principalement dans les centres comme Pierre Bleu, la situation est de nouveau très complexe. Il y a des personnes qui s'adaptent au système. Donc, ils sont dans le système, ils ne s'adaptent pas. Par exemple, il y a des personnes, c'est comme un logement, le centre, ils sont là avec leur famille, ils sont nourris, et eux, ils ont un petit job en noir. Ils vont dans un restaurant, voilà, et là, ils font quelques petites heures, donc ils ont un peu d'argent, et là, ils peuvent rester là un moment. Pour eux, c'est toujours mieux, parce que c'est ça aussi que les gens attendent, sans attendre une éventuelle régularisation. Il y a des gens qui n'ont pas de travail en noir, et qui sont là, et qui sont, je dirais, assistés par le système, qui, paternés, maternés, assistés par le système, donc avec eux, c'est comme avec les Belges aussi, certains qui sont dans cette situation-là. Donc là, il y a, ou bien on les régularise, ou bien on les expulse. Je dirais, il n'y a pas d'autre choix. Donc on préfère humainement en plus les régulariser, mais en tout cas, ils ne peuvent pas rester dans les structures comme ça. Ça, ce n'est pas de solution. Puis alors, il y en a d'autres qui veulent s'en sortir et qui ont des possibilités, ceux qui peuvent travailler, mais qui ne savent pas travailler, mais qui veulent travailler. Mais là, je crois qu'il faut de nouveau revoir situation par situation et de pouvoir aider ces personnes-là à retrouver une dynamisation dans la société et y mettre les moyens qu'il faut, quoi. Voilà, mais je suis aussi pour que les gens ne restent pas dans les structures. La structure d'accueil, c'est un lieu temporaire. Ce n'est pas un lieu définitif, quoi. Il faut bien veiller à ça, parce que ma crainte, c'est vraiment que les gens, on les conditionne à ne plus être des hommes, quoi. Par exemple, des gens qui sont venus en Belgique, ils viennent d'Afrique, ils viennent des pays de l'Est, ils ont fait tout un voyage. Ils se sont débrouillés, quand même, pour avoir l'argent, pour se débrouiller, pour venir avec la famille, ce n'est pas évident, quoi. Et ils arrivent ici, et on les prend en charge dans un centre. On leur dit, voilà, va vous prendre en charge. Les femmes, normalement, dans les autres centres, ne font plus la nourriture. C'est une société de catering qui fait la nourriture. Les enfants, ben, ils sont pris en charge par l'école. Eux, ils ne comprennent déjà plus. Et eux, par semaine, on leur donne de l'argent de poche. On leur donne quelques euros pour acheter un paquet de cigarettes ou autre chose. Mais déjà, de dire, on leur donne un argent de poche, c'est aux enfants qu'on donne un argent de poche. Ce n'est pas les adultes. Donc, toute la structure les prend en charge. Alors, c'est des gens qui avaient un certain dynamisme et puis ils rentrent dans une structure qui les déresponsabilise. Alors, le paradoxe dans notre discours, c'est de dire, on va les responsabiliser. Mais non, ils étaient déjà responsables. Donc, ce qu'il faut, c'est les garder responsables et actifs dans leur vie. Quand ils arrivent en Belgique, ils s'appellent Mohamed ou ils s'appellent un homme ou l'autre, quoi. Et après, dès qu'ils demandent l'asile, c'est un réfugié. Ce n'est plus Mohamed, c'est un demandeur d'asile. Ils perdent leur identité directement à ce moment-là et deviennent dans un statut de dépendance. Donc, notre objectif maintenant à la Croix-Rouge, c'est vraiment de reconcevoir le centre comme un centre de transition. Je ne dirais pas de transit comme les casernes où les gens restent peu de temps. Un transition où ils passent d'une vie à une autre vie et là, on leur donne des éléments de formation ou d'écoute ou d'aide pour vraiment que le changement d'une vie à une autre, pour eux, le centre, ce soit une transition dans la vie. Maintenant, les médecins, ils viennent dans les centres. Eh bien, on voudrait bien. Et c'est ça qu'on voulait aussi faire à Pierre Bleu, avoir une autre approche de l'accueil avec ce public-là. Par exemple, à Pierre Bleu, les gens vont chez le médecin dans le village une fois ou deux et d'autres fois, c'est le médecin qui vient dans le centre. Tous les autres centres, c'est les médecins qui viennent. Donc, avec Pierre Bleu, l'approche de Pierre Bleu, on a voulu commencer, enfin, on veut toujours, une autre type d'approche de l'accueil pour laisser les gens dans une dynamique de responsabilité. Donc, ça, c'est ça. Par exemple, aussi, là, à Pierre Bleu, les gens font la nourriture eux-mêmes. Dans les autres, pas. Les autres centres, pas. Les centres qu'on va ouvrir, on va essayer un maximum que les gens cuisinent eux-mêmes. Ici, c'est pas possible pour des raisons de bâtiments. On prévoit des lieux où les gens peuvent cuisiner à un moment donné, en dehors du catering, pour de temps en temps faire la nourriture comme ils veulent. Donc, pour que ce soit vraiment une sorte de transition, leur expliquer aussi ce que c'est la vie en Belgique, les coutumes, etc., de certaines choses comme ça, de leur donner des informations en confiance en soi, un power man, des formations de ce type-là. Comme ça, après, ils savent mieux voir un peu quelles sont leurs potentialités, ça les renforce dans ce qu'ils veulent. Voilà. Donc, c'est une utopie d'un côté, mais qui se concrétise dans les actes quotidiens. Oui, dans nos petites choses. Voilà. On veut créer un petit village où ils sont tous responsables et même pour la nourriture. Voilà, voilà. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021